Dans la méthode de calcul RT 2012, il y a déjà un coefficient CO2. Non, il y a un coefficient CO2, mais qui n'est pas appliqué. Arrêtez de dire des vectins, il y a une équation. Oui, oui, tout à fait. Ne dites pas non, c'est des conneries. Non, mais attendez. Vous restiez crédibles. Non, mais attendez, il y a un coefficient CO2, combien vaut-il ? Pour l'instant, rien. C'est bien ça le problème. Mais il existe et vous pouvez travailler à l'heure. C'est pour ça que je dis que je ne prétends nullement condamner la RT 2012. Je dis simplement qu'il y a un coefficient qu'il faudrait peut-être ajuster. Voilà, c'est tout. Alors, vous le voulez à combien ? Je le veux fixer de manière à ce que les solutions électriques qui présentent un coût d'investissement bâti plus matériel identique à celui d'une solution de gaz, autrement dit pas de surcoût d'investissement, respectent la RT 2012 compte tenu de ce coefficient. Vous pouvez essayer de vendre aujourd'hui une sous-isolation ? Non, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. La solution que nous préconisons est mieux isolée que la solution gaz. Elle ne coûte pas plus cher parce que nous économisons sur le matériel ce qui compense le surcoût de l'isolation. Et au total, nous avons un bâti plus performant avec un coût d'investissement global identique, une facture pour l'utilisateur plus faible et des émissions de CO2 naturellement plus réduites. Et la seule chose, vous dites que le coefficient existe, mais il faut le fixer. Il faut le fixer d'une façon raisonnable, de manière à préparer correctement l'avenir. Ça, c'est les évolutions immédiates de la RT 2012. Alors maintenant, on pourra discuter longuement, si vous le souhaitez, c'est un sujet très technique, du bâtiment à énergie positive. Le bâtiment à énergie positive, il ne présente qu'un seul problème, c'est qu'il est à énergie positive en moyenne sur l'année. En moyenne sur l'année, et pour ce faire, je ne vois pas d'autre solution que de mettre quelque part du photovoltaïque qui produit pour l'essentiel l'été. Et donc, se pose le problème d'intégration... Le photovoltaïque produit plutôt l'hiver ? Oui, monsieur, oui. Non. Quand la température des panneaux augmente, le rendement baisse, ça marche bien. Oui, mais il y a moins de soleil. Il y a moins d'heures dans la journée, enfin, écoutez. C'est l'évidence, hein. Non, non, c'est pas l'évidence du coup. Ça, c'est une erreur que vous continuez à véhiculer, mais qui est fausse. Elle existe. Elle existe. Mais si elle est moindre... Elle est moindre, il y a moindre d'ensoleillement, vous n'y pouvez rien. Il y a moindre d'ensoleillement, mais vous n'avez pas regardé la grosse de rendement ensoleillement. À 50 degrés, un panneau perd la moitié de son rendement. Et 50 degrés, on a vu la nuit, c'est... On l'a, ça ? Non, mais il y a quelqu'un qui va vous répondre. Bonjour. Guillaume Darmouni, général du solaire. Donc, nous, on est spécialiste du photovoltaïque depuis 5 ans. Pour un des choses tout à fait claires, la production électrique, c'est le rendement fois l'énergie entrante. Donc, effectivement, en hiver, on a une baisse de la température, donc le rendement des panneaux augmente légèrement, fort légèrement. Par contre, l'énergie entrante est bien plus faible, donc on a clairement une énorme différence entre l'hiver et l'été au niveau du kilowattheure produit. Au mois de juin, de juillet, août, ça fait autant que le reste de l'année. Donc, ce phénomène est indéniable, donc il ne faut pas confondre le rendement et la production. Voilà. Dans la première partie, effectivement, avec ces fameux radiateurs qui s'adaptent à la présence, qui s'adaptent au levateur des fenêtres. Mais dans les modèles, aujourd'hui, ces points-là sont évidemment très peu identifiés. Donc, la question, elle est la suivante. À l'heure où on rentre dans l'ARTA 2012, et dans une rénovation de plus en plus poussée des bâtiments, comment est-ce que l'électricité va pouvoir sortir de l'eau avec ces contraintes dont je viens de parler ? La première chose, c'est vrai qu'il faut mettre en évidence les performances des nouveaux matériels que nous avons. Et avec ces nouveaux matériels, en dépensant beaucoup d'argent sur l'isolation, on arrive à respecter la réglementation thermique de 2012, en dépensant beaucoup d'argent. Et nous, notre objectif, c'est qu'en dépensant quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire un ensemble bâti plus appareil qui ne coûte pas plus cher une solution de gaz, on arrive à respecter une RT 2012 légèrement ajustée. J'entends légèrement ajustée par le fait que l'on tient compte des émissions de CO2 qui sont tout à fait à l'avantage de l'électricité dans le critère. Il ne s'agit pas du tout de renoncer à la RT 2012 qui, au moins comme vertu, d'utiliser chaque énergie aussi intelligemment que possible, mais dans l'arbitrage entre l'électricité et d'autres énergies, tenir compte de la réalité et de l'avantage de l'électricité, à la fois en coûts pour l'usager et en intérêt collectif, dans le fait qu'il y ait moins d'émissions de CO2, il n'y a pas d'importation de gaz, etc. Voilà, donc c'est un combat que nous menons et j'espère que la rationalité triomphera.